bonjour tout le monde donc je suis allé à nose je vais vous faire un petit hall je suis allé aussi chez action mais rien de bien d'intéressant je vais pas vous faire un hall action pour vous montrer des choses que vous connaissez déjà voilà faire une vidéo pour faire une vidéo chaque action voilà j'ai racheté plein de cochonneries j'y suis allé à la base pour acheter une très grande caisse en plastique avec le couvercle la plus grande celle qui à 20 euros d'ailleurs je crois qu'elle a augmenté elle n'était pas ce prix là avant voilà j'ai racheté des cochonneries comme ça des noix de macadamia enrobés de chocolat j'ai pris les cacahuètes j'ai acheté de la colle blanche j'ai racheté des trucs pour plastifier voilà vous des trucs banal sans grand intérêt par contre je suis allé chez nose à un petit moment que j'étais pas allé et j'ai trouvé quelques trucs ma foi bien sympa alors on va commencer par le voilà un petit carnet comme ça un petit carnet comme ça il y avait deux modèles tout doux liste planeur notez plus le tout doux liste il y en a pas mal quand même ça c'est la tour du liste ça c'est pour écrire et dessiner ta vie c'est ce qui est écrit là encore pour prendre des notes donc ben voilà moi j'aime bien et ça je laisse dans mon sac à main et c'était un euro 99 non pardon deux euros 99 ensuite j'ai acheté pour 6 euros une très très grosse boîte de thon elle fait poids net un kilo deux cent soixante ça une fois quand je vais l'ouvrir je vais peut-être en faire des portions que je vais congeler c'est pour c'est pour les les chats j'achète ça notamment les chats sauvages où je mélange du thon avec du riz et je vais leur leur porter voilà et les miens les miens aussi dans mon j'aime un petit peu par contre il faut pas non plus le randonner tout le temps c'est extrêmement rare que je me serre du thon en boîte là je suis tombé sur une boîte pas chère à 6 euros donc je vais faire un repas pour une vingtaine de chats donc de chats sauvages que je peux pas approcher voilà et très certainement que je vais pouvoir faire des petites parts que je vois là j'ai pas peut-être pas tout mettre je sais pas en fait je vais voir voilà parce que c'est salé donc ce n'est pas bon ce n'est pas très bon pour les chats mieux vaut leur acheter à la limite du poisson frais alors du poisson frais aussi c'est pareil j'en ai beaucoup parce qu'il y a un magasin qui m'en donne donc pareil je le fais cuire tout ce qui est déchets après je vais leur porter et les miens aussi ils en mangent mais tous n'en mangent pas alors avant d'attaquer ça on va continuer sur la nourriture donc des glaces comme ça c'était 1,29€ ou 1,26€ il y en a 4 c'est bio c'est français et voilà 1,26€ les 4 je trouve que c'est donné cadeau je suis très contente de les avoir trouvées elles sont bonnes enfin moi je les aime mon mari ne les aime pas voilà moi je les trouve très bonnes et j'en ai pris plein de boîtes voilà juste parce que c'est français et qu'elles sont bonnes bien sûr mais encore une fois je vous dis moi j'essaie d'acheter le plus possible français j'ai pris ça moi dès que je peux acheter français j'achète français même si c'est plus cher je m'en fous avec la bouffe je rigole pas c'est ma santé donc bon c'est des cochonneries hein mais française ça je sais pas ce que c'est c'était pareil 1,29€ là il y avait plusieurs variétés je vous les montre pas toutes mais j'en ai acheté plein de boîtes et j'ai juste acheté une boîte comme ça qui était au même prix ensuite nous allons passer à ces petites huiles qui font 1,69€ contenant 60ml donc c'est pas mal j'en ai pris plusieurs alors il y avait d'autres variétés que je n'ai pas prises parce que c'est des classiques que j'ai déjà il y en avait aussi en... là j'ai pris moi en vert et il y en avait des... je sais plus la contenance mais c'était pareil voire peut-être 10ml de plus mais pas grand chose en plastique moi je préfère nettement le vert au plastique et en plus celle qui était en plastique était plus chère et c'est écrit dans une langue étrangère voilà là c'est quand même écrit que tout est pressé à froid c'est celle que j'ai préférée des deux marques voilà qui m'a semblé le mieux voilà pressé à froid 1,69€ donc là j'ai pris une huile verte de menthe alors en fait c'est de l'huile de... merde de sésame voilà c'est toutes les huiles où c'est un macérat huileux comme là avec la menthe ils prennent comme base l'huile de sésame et l'huile de sésame j'en avais plus j'en avais pas donc là c'est une huile de sésame avec un macérat de menthe verte je vous ai déjà dit que la menthe c'était très bon et l'huile de sésame aussi très hydratante je vais pas vous redire toutes les propriétés après si vous voulez que vous me le dites voilà que je refasse des vidéos là dessus sur les différentes huiles parce que des huiles j'en ai plein en bas des huiles cosmétiques donc si vous voulez une vidéo sur toutes les huiles ou tous les hydrolats que j'ai vous me le dites mais bon on peut trouver ça facilement sur internet j'ai repris une huile d'avocat parce qu'en général elle est assez chère et pareil pressée à froid donc là c'est l'huile pure et ce qu'ils disent d'où ça vient vous avez la date de production mai 2022 donc c'est pas produit vous voyez c'est produit de cette année ça vient de Pologne l'huile de lin alors c'est des huiles cosmétiques ils disent que c'est pas propre à la consommation je comprends pas trop pourquoi parce que c'est que voilà c'est que de l'huile l'huile de graines de laitue alors ça par contre je connaissais pas c'est pour ça que j'ai pris je vais me renseigner je vais voir l'huile de nigel alors ça tous les gens du pays du Maghreb connaissent cette huile je crois que c'est leur huile favorite l'huile de nigel excellente aussi pour la peau une des meilleures l'huile de nîmes alors très bonne pour la peau mais aussi pour les cheveux voilà on peut utiliser aussi la poudre de nîmes en masque après il y avait l'huile de jojoba l'huile d'amande douce j'ai aussi pris l'huile de lavande mais je l'ai pas je l'ai oublié je l'ai oublié dans ma chambre je vais pas aller chercher la chercher mais voilà ça c'est un petit échantillon de ce qu'il y avait mais sachez qu'il y en a beaucoup plus il y a aussi des classiques que j'ai déjà donc voilà je ne vais pas acheter pour acheter parce que souvent il y a des huiles quand même on retrouve souvent des huiles chez Noz en tout cas dans le mien donc voilà j'avais déjà acheté je crois que c'était Evoluderme qui faisait ça l'huile de jojoba et l'huile d'amande douce et j'en ai encore donc je ne vais pas racheter ça j'ai pris un petit vernis à ongles rouge vif à 50 centimes voilà j'ai vu qu'il y avait cette marque là aussi alors je vous la conseille ces vernis là ça fait combien d'années que je les ai je crois que c'était au tout début que j'étais avec mon mari ouais ça fait une 10 ouais ça fait 10 ans que je les ai regardez 10 ans que je les ai et ils n'ont pas séché voyez et ils n'ont pas séché ils tiennent bien ils tiennent 3 jours sur ongles naturels et ça c'est pareil c'est une autre marque c'est Yes Love je ne sais pas si vous la voyez souvent chez chez Nose voilà et celle-là c'est Mu Mulensa Mulensa ou Mulensa voilà j'ai toutes les couleurs j'ai toute la gamme je les avais acheté c'était quand j'avais ma boutique en ligne et voilà je faisais des j'avais acheté ça directement à l'usine 50 centimes pièce voilà et je leur vendais 1 euro donc il y a plus de 10 ans franchement il y a plus de 10 ans et lui c'est pareil je vous l'ouvre ça fait 10 ans que je l'ai parce que j'avais acheté les deux marques voilà lui il n'en reste plus beaucoup parce que c'est un violet métallisé que j'aimais bien voilà mais ils n'ont pas séché et ils ont 10 ans et je n'avais je n'avais pas de petit rouge juif comme ça et j'aime bien de temps en temps donc voilà si vous vous trouvez c'est les deux marques elle vient de vous montrer froussé froussé parce qu'ils sont pas mal voilà alors hop à moins 50% j'en ai acheté deux parce que bon je connais alors c'est pas un hydratant de fou mais j'aime l'odeur et je m'en mets avant de me coucher et j'aime bien voilà le matin il y a toujours quand même l'odeur elle reste un peu quand même elle part en grande partie mais voilà j'aime bien me lever et sentir bon enfin je ne sais pas ça me met moi j'aime les odeurs de fleurs et tout ça mon mari déteste malheureusement c'est pas grave donc voilà ils étaient à moins 50% donc c'était 1,99€ j'ai payé 1€ et j'en ai pris 2 et il y a un indice de protection 30% voilà et l'OVA l'OVA est-ce que c'est français ça voilà il n'y a pas de parabènes c'est résistant à l'eau il y a 200ml et made in France oui voilà c'est bien ce qu'il me semblait que l'OVA c'était made in France voilà donc j'en ai pris 2 comme ça et j'ai pris 2 sprays comme ça alors les sprays étaient un petit peu plus chers ils étaient à 3,99€ donc j'ai payé 2€ voilà pareil j'en ai acheté 2 donc voilà moi ils font souvent des des moins 50% sur les sur des produits que j'aime bien donc voilà pour moi ça c'est mes meilleurs trouvailles voilà ensuite en fait on va passer aux vêtements accessoires donc une ceinture comme ça alors est-ce que vous allez bien voir la couleur je ne sais pas c'est turquoise bleu vert turquoise vous voyez avec ça c'est du doré des reflets dorés ça ça bouge alors c'est large pensez quand vous choisissez vos ceintures si vous voulez les passer dans les dans les comment on appelle ça dans les hances de votre de vos pantalons la largeur quoi faire attention à la largeur donc c'est très large mais bon je m'en fiche voilà 50 celle-ci elle était à combien je crois que celle-ci elle était à 50 centimes parce que les deux autres elles étaient à 78 centimes celle-là il me semble que c'était 50 centimes après suivant les nooses vous les avez entre 1 euro 50 et 50 centimes Isa je crois que toi tu en avais montré des ceintures et elles étaient plus chères dans ton noose alors que dans le mien elles sont à 50 centimes voilà donc celle-là 50 centimes moi c'est le noose de lave-la-nez qui a ouvert il n'y a pas très 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 longtemps alors j'allais à la base pour essayer de me trouver des pulls que je n'ai pas trouvé de pull mais bon j'ai trouvé d'autres choses celle-ci de ceinture est à 78 centimes voilà avec des perles en résine ou en plastique je l'ai trouvé sympa et vous faites un il n'y a pas de boucle ni rien vous faites un noeud et vous laissez pondre une autre ceinture celle-là elle est plus fine je peux la passer dans les passants de mon de mes pantalons donc c'est une ceinture mi-chaîne comme ça et la boucle est comme ça celle-ci elle était à 78 centimes aussi voilà ensuite ça aussi je suis contente d'avoir trouvé même si je n'en avais pas besoin du coup j'en ai acheté 5 des petits t-shirts comme ça à 1,50 euro noir donc avec des petits strass comme ça ils sont extensibles j'ai pris taille S parce que ça me va voilà un autre comme ça où il y a écrit sexy un autre et j'en ai d'autres où il y a des petits froufrous devant il est au sale parce que je l'ai déjà porté voilà j'en ai pris à 1,50 euro du coup j'en ai pris plusieurs c'est pour mettre sous mes pulls c'est quand je vais travailler j'ai froid je suis frileuse moi l'hiver et j'ai au moins 5 épaisseurs quoi j'ai eu me suis racheté pour 2 euros 1,99 euro une paire de collants alors c'est gris anthracite je m'en fous parce que c'est pour mettre sous mes pantalons voilà il n'y avait pas beaucoup de il restait que de la taille 3 et 5 donc 3 c'est trop grand mais vu que ça va sous un pantalon ça ne va pas me déranger voilà ensuite je me suis acheté un pantalon comme ça alors j'ai pris une taille 42 alors vous voyez que c'est pas c'est pas très large si vous faites un 38 ou un petit 40 il faut que vous preniez le 42 c'est du made in china et voilà donc ça là c'est une déco en fait le pantalon il s'enfile il est un peu extensible comme ça mais pas de beaucoup c'est pour ça que voilà c'est mieux que même que vous essayez avant donc il est marron comme ça un petit peu satiné voilà et bon il me va bien donc voilà chez nos c'est mieux d'essayer parce que là vous voyez le 38 le 42 il correspond à 38 pour mon mari j'ai trouvé ce jean là à 12 euros et je vais y retourner bas lundi parce que mon mari il a essayé je l'ai pris pour bosser 13 euros 12,99 je l'ai pris pour pour qu'il bosse avec et il m'a dit mais non il est super pour sortir aussi j'en veux d'autres ça vaut le coup donc voilà lundi je dois y retourner j'espère qu'il en restera en même temps c'est des grandes tailles c'était des grandes tailles donc new star il a écrit workwear donc c'est quand même pour travailler voilà avec plein de poches parce que mon mari adore quand il y a plein de poches comme ça moi j'aime puis il annonce à plus le look de pantalon de travail avec ces bandes noires là j'aime pas trop moi pour sortir mais bon après il est libre il est libre il est libre mon mari il fait ce qu'il veut en bas aussi il y a une bande noire comme ça et il est super confortable dedans donc il m'a dit il faut que tu m'en rachètes et j'ai pris des petites housses comme ça pour mettre sous vide c'est pour mettre sous vide mes petites couvertures pour gagner un peu de place parce que et les oreillers voilà j'achète des oreillers neufs quand ils sont pas chers là à 5 euros et je les mets sous vide voilà par contre je ne sais pas pourquoi ils ont mis jasmin là est-ce que ça sent jasmin à l'intérieur je ne sais pas je vais vous dire ça non ils sont grands ah oui j'avais pas vu qu'ils étaient aussi grands bon et ça sent pas de jasmin ah ouais vous pouvez mettre les couettes dedans il y avait la dimension dessus 74 cm de large et en longueur il y a 1m30 donc voilà j'ai pris tout de la même taille je crois qu'il n'y avait qu'une seule taille il n'y a qu'une seule taille et c'est l'étrivant bon ma foi voilà comme ça vous avez vu voilà c'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant chez nous vous aurez peut-être un peu une autre petite vidéo parce que je vais essayer je vais y retourner lundi pour ça voir s'il en reste et peut-être que je vais encore peut-être me trouver une ou deux bricoles donc voilà vous verrez bien sur ce je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une autre prochaine vidéo je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt